Et nous avions arrêté par les mots Les gens, les personnes, n'ont pas appris l'habitude d'étudier le Moussard, nous dit le Messie Tichar. Alors comment ça fait que des gens ne devront pas étudier le Messie Tichar? Tout simplement, parce que les choses, comme on a dit auparavant, les choses sont connues. Les sujets sont connus par tous. Ce qui va entraîner aux personnes le manque d'approfondissement dans cette étude. C'est dû à ce que ces connaissances ont énormément répondu. Au Pchituta, c'est des choses simples, comme on a dit auparavant. Lorsque les gens vont étudier la Yerachamai, la crainte de Dieu, ils savent ce que c'est. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est crainte de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est aimer à Kadosh Bokhu. C'est très important. Bien sûr, c'est très important. Personne ne dit que ce n'est pas important. Même ils vont dire que toute la construction de l'être pour pouvoir se rapprocher de Kadosh Bokhu dépend de la compréhension même de ces notions. Mais ces notions, je les ai déjà connues. Pourquoi? Parce que je sais les mots. Ils m'ont expliqué à l'époque, à l'échir d'avant, que lorsque l'homme connaît les mots, il ne ressent plus le besoin de chercher plus loin, de chercher au-delà des mots, ce que la Torah nous demande. Et par conséquent, Donc, ils ne voient pas, étant donné qu'ils comprennent les mots, qu'ils comprennent tout le texte. Alors, ils ne pensent pas qu'il faut passer beaucoup de temps pour, afin de méditer ces textes, réfléchir sur la profondeur des choses. Peut-être que les choses sont profondes, mais on les comprend. Donc, à l'irée, on ne doit pas utiliser la majorité de mon temps, ou du moins beaucoup de temps, sur cette étude, qui s'appelle l'étude du Moussa. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si plus personne n'étudie le Moussa, qu'est-ce qui va se passer dans l'an d'Israël? Donc, cette étude, elle ne restera uniquement l'étude de ce texte. Cette étude sera laissée à ces personnes, et c'est la même personne, chez un sikhlam, dont l'intellect est peu subtil. Chez un sikhlam kolkardak, ils n'ont pas un intellect fin. Vekaroblyyod gas, même un intellect qui est proche de, qui est presque épais. Gas, quelque chose d'épais, vulgaire. Chez elle-le tirer au tam, au tam shogdim, ces personnes-là qui ne sont pas au niveau intellectuel développés. Ils vont passer du temps et ils seront assidus au tam shogdim, tirer au tam shogdim. Tu les verras assidus sur cette étude, al-kholzé, sur cette étude. Velo yazouzoum imen. Ils ne cesseront de répéter ces textes, ils ne cesseront d'étudier le Messia Ticharim, ils ne cesseront de parler de Moussa, et de parler de Hirachamaim, et de parler de Avatachem. De sorte que l'habitude, l'habitude du monde, c'est l'habitude des gens, comment les gens réfléchissent aujourd'hui, lorsque tu verras une personne qui commence à devenir, à se montrer pieux, tu ne pourras pas t'empêcher de le suspecter d'être un personnage grossier. Pourquoi ? Parce que malheureusement, la mode a fait que les personnes qui étudient ces livres, uniquement des personnes simples, simplées, un intellect presque épais, on a dit, sikhlam gas, des gens, chuteh erer, des gens de valeurs simples, et par conséquent, lorsque tu verras une personne qui va d'après se comporter comme un chassiste, comme un pieux, alors c'est d'après une personne qui, c'est une personne qui est simplée, et tu vas dire, oula, si tu te comportes comme un pieux, cela veut dire, je traduis, tu n'as, tu as une personne simple. Donc ça va à l'encontre de tout ce que le Ramchal veut nous enseigner. Et cependant, toutes les conséquences qui vont sortir de cette mauvaise habitude sont très mauvaises, sont raot, sont néfastes, non seulement pour les véritables sages d'Israël, ou les biltis rachamines, mais aussi pour les gens les plus sains d'Israël. parce que qu'est-ce qui va naître de ça ? Qu'est-ce qui va naître d'une telle situation où les gens rachamines n'étudient pas et les gens pas rachamines vont étudier la chassidoute ? Même chez les gens sains ou même chez les rachamines, personne ne va savoir ce que veut dire être véritablement un chassidoute. Personne ne va savoir ce que c'est d'être un chassidoute. Quand tu vas parler de chassidoute, le mot chassidoute va être totalement perdu du hamisraël. Il sera très rare à trouver, à le trouver, dans le monde. C'est-à-dire, plus personne ne sait exactement aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, on est 200 ans après ce que le hamisraël a été écrit. Alors qu'on dirait qu'aujourd'hui, les gens, les gens ont étudié la moire, étudié la chassidoute. A l'époque du hamisraël, ils voient que dans le hamisraël, ils ont perdu totalement la notion de ce qu'est l'étude du moussa. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que cette étude a été perdue ? C'est même plus cette étude. C'est-à-dire, on ne comprend plus ce que c'est être véritablement chassid. Les gens, ils ne savent plus qu'est-ce qu'on leur dit soit chassid. Ils ne savent même pas avoir fait allusion. Ah oui, tu fais allusion à mon voisin qui sait à peine lire et écrire et qui fait des actes bizarres. Mais ce n'est pas ça la chassid. regarde ce que dit le moussa. Elle manquera, donc la compréhension de ce qu'est la chassid de vérité, elle manquera des sages. Pourquoi ? Pourquoi les les chassid du hamisraël ne savent pas ce que c'est la chassid. Donc c'est un présent. Les miout yunambo par défaut d'analyse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par défaut d'analyse ? La hayane, ça approfondit la connaissance. Ce ne sont pas des personnes qui vont dire moi, je n'étudie jamais du moussa. J'étudie tous les matins à un quart d'heure. Tous les matins, je fais ma page du moussa pour l'itrazec, pour m'enforcer. Mais selon le ram khal, ce n'est pas juste une étude ou une lecture. C'est une étude. Selon le ram khal, il faut du yun. Selon le ram khal, il faut analyser ça. Et de la même façon qu'on analyse et qu'on essaye de comprendre ce que Rachid veut dire, ce que Tosso veut dire, ce que la Gemara veut dire, ce que les amourins veulent nous dire ou alors nous enseigner, et on essaye de se casser la tête pour aller au plus profond. Pourquoi ? Parce que là, dans la Gemara, tu comprends que c'est difficile. Parce que tu ne comprends rien. Tu n'essayes pas d'approfondir. Tandis que dans les livres de Moussa, non. Lorsque tu lis, c'est facile. C'est compréhensible. C'est à la portée de tous. Et c'est ça le danger. Lorsque tu vas lire un livre qui est à la portée de tous, tu as l'impression que je comprends. Ça m'a porté, je comprends. Et les khamim, ils vont les lire. Ils vont dire que c'est important. Mais d'un autre côté, ils ne vont pas approfondir. Et lorsqu'ils n'approfondissent pas, ils vont arriver à ce défaut. Ils vont passer à côté des choses. Ils vont passer à côté de la compréhension profonde de l'enseignement des grands khamim que l'écrivait l'Universaire comme le Ravra. Et bien sûr, la khamim ne va pas être compris par les gens saints. Tout simplement, les mémoutes à sagatata, sagatam oto, par défaut de compréhension. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils comprennent. Mais parce qu'ils ont ce qu'on aurait dû comprendre. eux, ils passent du temps. Ils n'ont pas les moyens de comprendre. Eux, ils passent du temps. Et le temps qu'il faudrait au rachamim pour pouvoir leur permettre d'analyser comme il faut et d'approfondir les choses. Mais eux, ils ont certaine capacité d'approfondir les choses. Jusqu'à ce que la majorité du monde, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser, tu sais ce que c'est la chassidoute? Ben tard, je sais ce que c'est. C'est Taloui, Chachassidou, Taloui, Bamirat Finuzuri. C'est des gens qui vont réciter du matin jusqu'au soir des théories. C'est ça un chassid? Tu connais un chassid? Oui, je le connais. Il y a quelqu'un à la betekneset qui s'assoit tout le temps à côté du Héral et toute la journée il est avec son livre des théories. Ça, c'est un grand chassid. Pourquoi? Pourquoi il dit que c'est un chassid? Parce qu'il a l'impression que d'être la chassidoute, c'est de faire des actes un peu bizarres toute la journée. Je n'ai pas dit que de dire toute la journée des théories, ce n'est pas bien. Mais de résumer la chassidoute à la récitation des théories, des psaumes, alors c'est rapetissir la notion de ce que véritablement la chassidoute est, ce que véritablement la volonté d'Akadosh Burhu qui est en nous de vouloir qu'on devienne pieux. Ou bien Arbe Veduïn, c'est une personne que toute la journée il fait Vidouille, Aroukime, Meod, des supplications à Akadosh Burhu, des longues prières. C'est ça un chassid. Ou bien Tzomot Kachim ou des jeûnes très pénibles. Plus tu feras de jeûnes, moins tu mangeras, plus tu souffriras. Ça c'est un chassid. Ou de Vilot Karar Vesheleg. Mieux encore, si tu veux être au top de tous les chassidim, il faut trouver un miguet. Mais où un miguet ? Où tu vas trouver un miguet ? Alors si tu peux trouver un miguet dans la glace où il faut casser la glace pour rentrer dans le miguet, alors là tu seras le plus grand des chassidim. C'est ce que les peuples gens pensent. Kulan Dvarim Maintenant regardez, est-ce que c'est des choses bien ? Oui, on me dit qu'une personne elle est prête à faire le miguet même dans la glace. Oui, mais d'un autre côté, regarde ce que dit le Ramkhan. Kulan Dvarim Toutes ces choses-là, de dire beaucoup de télim, de faire de longs significations, de faire des jeûnes, de se tremper dans la glace. Kulan Dvarim Toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ne laissent pas tranquille notre esprit, qui disent c'est vrai que c'est la chassidim c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et en plus, je le connais. Et je sais que c'est une personne des fois bizarre, un peu simple. C'est ça la chassidim ? C'est la véritable piété. Celle tellement voulue, tellement appréciée. Elle est loin de notre compréhension. C'est-à-dire, on ne sait même plus de quoi on parle. Quand on dit le mot chassid, si tu penses à ton voisin qui dit toute la journée des télines, ou à l'autre qui se trempe dans la glace toute la journée, alors, sachez, ce n'est pas la chassidim de vérité. Kizeta Vapachout, car c'est une chose simple, que l'homme ne prête pas attention à ce qu'il n'a pas expérimenté. L'Avadate. Même si c'est des choses claires et fixées dans le cœur de l'homme, l'homme droit, que ce soit la source ou les principes de la chassidoute, toutes les choses comme on l'a dit, toutes les choses, les bases fondamentales de la morale, elles sont connues de tous. Elles sont connues de tous. Mais, s'il n'analyse pas, n'approfondit pas les sujets, il passera à côté du sujet. Si une personne n'aide pas du temps, comme dans chaque chose, si tu ne passes pas du temps, alors tu passes à côté du sujet. tu fais une étude extérieure, tout ce qui est extérieur et qui n'est pas profondément étudié, alors on n'arrive pas à véritablement comprendre de quoi on parle. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, de moins en moins, des gens que nous venaient de grands sadiques, je ne parle pas, des grands guéonimes, des grands terminés, des hamimes, qui continuaient d'étudier ça. Mais dans la masse, de quelle masse on parle ? La masse des gens qui étudient la Torah, ils ont perdu totalement ce que c'était, nous avons perdu totalement ce que c'était la Hassidoute par le manque de, peut-être ça commence, on pourrait se poser la question d'où vient ce problème ? Le manque d'anava, le manque d'humilité, de modestie, de savoir que ce qu'il y a en face de nous, c'est quelque chose des grands. Ce qu'on est en train de lire, c'est écrit par des gdolimes. Et ces mêmes gdolimes, eux, ils veulent nous enseigner la grandeur, la grandeur de l'étude du Moussard, la grandeur de l'étude de la Hassidoute. De la piété. Ne pensez pas à Hassidoute. Aujourd'hui, quand on dit Hassidoute, on a l'impression qu'on parle des Hassidés Khaban. C'est Hassidoute, c'est, il y a deux malachis, il y a deux façons de se parfaire près de l'Akadosh Burhu. La première façon, c'est d'être sadique. Sadique, c'est de réaliser la volonté d'Akadosh Burhu. Que l'Akadosh Burhu, il veut que tu sois sadique. Tu fais tout le Shukran Aho. Une personne qui ne fait pas tout le Shukran Aho, elle ne peut pas être sadique. Une personne qui réalise toute la volonté d'Akadosh Burhu, elle fait toutes les achats comme il faut, elle fait toutes les misouses comme il faut, elle s'appelle sadique. Mais Akadosh Burhu, il veut plus. Il veut plus. Il veut que tu sois Hassid. Être pieux, c'est aller au-delà de ce qu'Akadosh Burhu l'attend de toi. C'est comme si, par exemple, j'ai soif. Alors, je lui demande à ton fils, apporte-moi de l'eau. Alors le fils, il apporte à boire à son père. Ou, pourquoi il apporte à boire à son père ? Parce que son père a soif. Il apporte de l'eau, mais de l'eau fraîche pour le désaltérer. Le père n'a pas demandé d'avoir de l'eau fraîche, il a demandé juste d'avoir de l'eau. Mais le fils a compris, au-delà de ce que le père a demandé, qu'est-ce que le père attend de lui. C'est exactement la Hassidut. ça va être cette chose en plus qui va nous rapprocher encore plus de la montée de la Kadosh Baru parce qu'on est arrivé à ce niveau-là de compréhension, à ce niveau-là d'être qui nous permet de s'attacher totalement à l'augmentée de la Kadosh Baru. Tu verras que justement toutes les choses de la Hassidut ce n'est pas des choses naturelles à l'homme. C'est quelque chose que l'homme n'a pas besoin de moyens pour pouvoir les acquérir. C'est-à-dire Mais il se trouve en l'homme de façon naturelle comme tous les mouvements naturels de l'homme. Comme le sommeil qui est naturel à l'homme. Comme le réveil. Il y a des gens qui ont l'impression qu'il y a seulement le sommeil qui est naturel à l'homme. Mais il y a aussi le réveil qui est naturel à l'homme. Même si l'homme il a dormi pendant longtemps, il y a quelque chose de naturel aussi. De la façon que tu as dormi naturellement, tu te réveilles naturellement. On oublie. Ara'av la sova. Ara'av le fait est d'être de ressentir la faim la sova est de de sentir qu'on est rassasié. et toutes les choses qui sont naturellement chez nous les mouvements naturels de l'homme. Et la vadaï il est clair. Chez voit que l'homme arrive à acquérir la véritable irachamani. La véritable avatashem. Amour de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses qui empêchent l'homme d'acquérir ces mêmes qualités. Pourquoi je vais un peu vite pour reprendre un point important. D'un côté, le Ramchal, il nous dit que ce sont des choses qui ne sont pas naturelles à l'homme. Et de notre côté, il nous dit qu'ils seront tu les trouveras naturellement chez l'homme comme il trouve le sommeil, le réveil, la faim, etc. Alors c'est naturel ou c'est pas naturel ? C'est instinctif ou c'est pas instinctif ? L'amour de la Katochbourg c'est instinctif ou c'est pas instinctif ? La irachamani c'est instinctif ou c'est pas instinctif ? C'est naturel ou pas ? Bien sûr que c'est naturel. Mais de notre côté, il faut les acquit. C'est-à-dire l'homme, l'homme, il est, contrairement aux animaux, chez lui, il y a ce qui s'appelle le potentiel. C'est-à-dire l'homme, lorsqu'il naît, il a un potentiel et toute sa vie, il va devoir étudier quel est son potentiel pour pouvoir le dévoiler, pour pouvoir le réaliser. Les animaux, eux, l'instinct, ils ont un instinct, c'est-à-dire toutes les lois naturelles des animaux sont inscrits dans leur corps et instinctivement, ils vont réaliser leur être. Ils n'ont pas besoin d'aller, par exemple, une vache, elle n'a pas besoin d'aller à l'école des vaches pour savoir comment se comportent en tant que vache. Par contre, l'homme, lui, s'il ne va pas à l'école des hommes, si ses parents ne les buduquent pas, alors d'être un homme comme il faut, d'être sadique, alors ce n'est pas naturel. De quoi le Ram Khan nous parle ? On dit, c'est vrai que naturellement, instinctivement, on a déjà des mythes d'hôtes, on a déjà un caractère, des vertus, un comportement. Je vous donne un exemple. Le bébé, lorsqu'il naît, il pleure, pourquoi il pleure ? Parce qu'il n'est pas content. C'est-à-dire, chez lui déjà, il y a ce qui s'appelle le mécontentement. Pourquoi ? Parce qu'il sent le manque. Vous allez me dire, oui, il sent le manque de la faim, c'est au niveau de la faim. Mais regardez, lorsqu'il va pleurer pour pouvoir recevoir son lait, pour que la mère puisse lui donner la laitée, il ne va pas crier jusqu'à s'étouffer. Il va savoir s'arrêter. Où est-ce que tout ça vient ? Il est tué dans un livre qu'il fallait s'arrêter ? Non. Il sait, instinctivement, que s'il ne s'arrête pas, il peut rasser le shalom s'étouffer. Les mythes d'hôtes, minimales, le minimum de mythes d'hôtes existent chez les hommes pour pouvoir leur permettre de vivre. Parce que si la mythes d'hôtes n'existait pas, si les vertus n'existaient pas, alors l'homme mourrait automatiquement. À des enfants, même sans aller à l'école, ils ont une connaissance instinctive des mythes d'hôtes. Ils savent ce que ça veut dire aimer. Ils savent ce que ça veut dire avoir de la reconnaissance. Ils savent ce que ça veut dire avoir, être un âme, être modeste. Où ils ont appris ? Effectivement, l'homme sait de quoi on parle. Mais est-ce que pour autant l'homme est Anna ? Est-ce que pour autant l'homme est la dive ? Non. Alors c'est là où c'est plus tivi, c'est plus naturel. Pour les acquérir, l'hycnot au table, alors il faut des tarbulox, il faut des stratagèmes. C'est-à-dire pouvoir développer sa personne, développer sa personnalité, jusqu'à ce que ces mythes d'hôtes, jusqu'à ce que ces vertus qui étaient en nous, de point de vue instinctif, deviennent naturels, réalisés dans notre être, dans notre personne. C'est-à-dire qu'on se comporte véritablement en fonction de ces vertus. Maintenant, comment tu vas pouvoir te comporter en fonction de ces vertus ? Tout simplement, parce que tu les as étudiées. Donc, tout va commencer par l'étude de savoir quels sont, quel est l'amida, quelque chose que je vous prie, déjà, que je prenne possession. Il va falloir des tarbulox, pour pouvoir, des stratagèmes, pour pouvoir les acquérir, parce que ça ne va pas être facile. Et le troisième, je vais pouvoir les réaliser parce que ça m'appartient, parce que c'est en moi. Et je réalise uniquement le potentiel, le potentiel de bien. Et toi, donc c'est sûr, il est évident qu'on va devoir passer énormément de temps à étudier, afin de savoir quelles sont les véritables midas, les véritables vertus que nous devons acquérir. L'iknotam, comment, il va falloir étudier comment les acquérir. Ce n'est pas simple d'acquérir des midas. Ou le kaïman, et pas seulement les acquérir, ou le kaïman, mais ma mâche de le réaliser sur un temps, un temps qui est long. C'est-à-dire, c'est véritablement une partie de ma personnalité. Mais à yintavua rochma, d'où viendra cette sagesse, à zot, belève à dame, dans le cœur des hommes, imno yevachena, si la personne ne veut pas ça. Une personne qui ne veut pas véritablement créer, former, moduler, former sa personnalité, alors ça ne viendra pas, ça ne viendra pas naturellement. Et l'autre, c'est-à-dire, 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 il vive le fait que l'homme doit arriver insmimuta avoda, que l'homme doit arriver à un service parfait par rapport à Kadosh Bofu, vechovat tarata venikyota, c'est-à-dire, il doit arriver à ce que ce service soit non seulement parfait, pur, propre, chez Zula, telé, enani, en sept, va y'a, la, 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 service qu'on fait à Kadosh Bofu, à Kadosh Bofu, il ne veut pas. Si tu emmènes un mais au roi, la nourriture au roi, il faut que ce soit parfait, si c'est un peu sale, pauvre, le roi, il n'en voudra pas. Les gens sont conscients, tout le monde est d'accord, de dire, n'achan, si je sers à Kadosh Bofu, que ce soit de la façon la plus parfaite, et l'anime les sept ou méto les vets, c'est quelque chose qui nous repousse, bien sûr, ça ne sera pas accepté par Kadosh Bofu. Il ne veut pas le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, parce que Kadosh Bofu, ce n'est pas seulement, il va savoir, tu vas lui apporter un plat au roi, mais est-ce qu'il va savoir les kavanotes que tu avais quand tu lui as préparé ce plat ? Est-ce qu'il va savoir pourquoi tu lui prépares ce plat ? Peut-être que tu as un intérêt, tandis qu'Akadosh Bofu, lui, il sait tout. A Kadosh Bofu, il sait qu'elles sont... Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as voulu faire ça ? Et comment tu l'as fait ? Avec quelle intention tu l'as fait ? Mané ne, manane, qu'est-ce que nous pourrons répondre ? Be'yom tochecha, le jour de la remontrance, c'est-à-dire le jour où nous serons près d'Akadosh Bofu. Mais imitrachal, nous aussi, nous nous sommes montrés négligents par rapport à cette étude. On ne s'est pas occupé de ça, ça veut dire, on ne s'est pas occupé comment Akkadosh Bofu, il veut qu'on lui serve. Ce n'est pas juste Akkadosh Bofu, il veut qu'on lui fasse ça et ça. Mais comment on va lui faire ? Non, ça ne s'est pas occupé. Qu'est-ce que nous pourrons répondre à Akkadosh Bofu ? Est-ce que est-il possible de prendre le cadeau qu'Akadosh Bofu nous a fait, c'est-à-dire notre séché, et de l'utiliser pour des choses qu'Akadosh Bofu, c'est important, mais ce n'est pas si important. Kodemkol, avant tout, qu'est-ce qui est important pour Akkadosh Bofu ? C'est le servir, le servir, l'Avodet Hachem, servir Akkadosh Bofu, c'est ça qui est important. Et tu vas utiliser son trancérel à des choses qu'Akadosh Bofu, il ne demande pas forcément de faire, comme des piles-poulines, faire des raisonnements sur culminés de varim qui sont, par rapport à la vie et par rapport à la connaissance, ne sont pas très importants. Védini machérinam shayachin lanou. Il parle, il parle des choses qui sont qui sont, qui n'ont pas une conséquence sur la librajama, une conséquence sur la volonté de Dieu. ou machérin chayavim à nous libérinu. Et ce que nous, par contre, nous avons l'obligation de faire par rapport à Akkadosh Bofu, encore, on va se, on va se, on va l'abandonner, les misvatanashim on va les laisser à des gens simples. C'est-à-dire, les gens simples qui font les misvat automatiquement, eux, ils vont étudier la vodatashim, comment servir à Akkadosh Bofu. Mais, les personnes qui vont être plus penchées par l'étude, eux, vont abandonner cette étude sans comprenant l'ensemble. et c'est logique. Si Béme est une personne qui étudie, c'est une personne qui veut connaître la volonté de Akkadosh Bofu, forcément, cette étude de l'Akkadosh Bofu de comment devenir pieux, comment servir à Akkadosh Bofu l'intéressera plus que toute autre étude. Les autres.